Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agro du barbu, aujourd'hui c'est l'épisode 336 et qu'est ce qu'on va faire, c'est la première partie sur à mon avis trois épisodes, on va fabriquer un établi pour les copains, les frères poulains, c'est parti ! Allez hop c'est parti pour ce chouette projet et une fois n'est pas coutume j'ai fait un plan assez détaillé sous SketchUp pour cet établi, pour ceux que ça intéresse je mettrai un lien dans la description. Une des contraintes fortes de ce projet était de pouvoir travailler avec les matériaux à disposition, un reste d'un projet des frères poulains, ici en l'occurrence des plaques de contreplaqué de 10 mm d'épaisseur que je vais coller et doubler pour faire les plateaux principaux de cet établi. Une bonne dose de colle étalée partout et ici j'utilise des vis comme serre-joints temporaires pour maintenir les deux plaques de CP le temps que la colle sèche. Je refais de même avec l'autre plateau et pour faciliter la manipulation de plaques de 2 mètres 50 par 125, je coupe une plaque en deux. Le plateau fini va faire 20 cm d'épaisseur et reprend plus ou moins le principe d'une torsion box ou boîte anti torsion. Donc je découpe à la scie sur table des tranches pour la largeur du plateau, toujours dans le même matériau du CP de 10 mm d'épaisseur. J'ai besoin aussi de couper deux longueurs et ici j'utilise ma scie circulaire sur batterie et un guide maison pour couper tout ça. Après les avoir coupés avec une marge, je finalise la coupe à la scie sur table, bien plus simple de couper comme ça que de devoir manipuler la plaque de CP entière. Sur les deux longueurs, je vais placer des évents, en gros des trous oblongs, je marque donc tous les éléments. Je vais utiliser une scie cloche de 100 mm de diamètre et je marque l'emplacement des futurs trous avec une chute découpée à la bonne longueur. Je perce les trous d'amorce pour la scie cloche avec une perceuse classique avant d'aller sur ma perceuse à colonnes et la scie cloche pour finaliser le perçage. La scie cloche fume a tendance à s'arrêter, il faut la vider régulièrement et la nettoyer. Ça sent le cramer mais avec un peu de persévérance, on découpe tous les trous sur les deux longueurs sans trop de problèmes. Retour à la scie sur table avec la taille de support pour les différents éléments. Comme le CP n'est pas très épais, je vais tripler l'épaisseur sur les côtés pour leur donner un peu de corps pour l'étape du collage. Donc je découpe des bandes de quelques centimètres de large, aussi bien sur la longueur que la hauteur. Ici on voit l'assemblage d'un élément de largeur avec une bandelette de CP sur la longueur et la hauteur que je fixe avec de la colle à bois et des agrafes. Sous-titrage ST' 501 Maintenant que les supports transversaux sont collés et en attendant qu'ils sèchent, je vais m'occuper des évents sur les côtés. Je marque et découpe à la scie sauteuse les morceaux à enlever. Tentative avortée d'utilisation de la fleureuse, on revient à une méthode plus basique, scie sauteuse en restant le plus proche de la ligne et ça marche plutôt pas mal. Ici pas besoin d'être ultra précis, c'est plus esthétique qu'autre chose, donc on se concentre avec la scie sauteuse et ça devrait aller sans aucun problème. Un petit quart de rond à la fleureuse juste pour éviter les écharpes dans les doigts et on peut passer à la suite. C'est à dire coller des bandelettes de contreplaqué pour venir y assembler après les supports transversaux. Maintenant que toutes nos pièces sont à la bonne taille et pré-assemblées, on va pouvoir passer à l'assemblage principal du plateau. Je commence donc par enlever les vis qui ont fait leur office de serre-joint temporaire avant de positionner les différents éléments. Je pré-perce et place des vis sur chaque intersection et y met une ligne de colle. Avant de mettre en place et visser les supports transversaux et les côtés du plateau. Dès que le premier côté est fait, je m'attaque à son frère jumeau de l'autre côté. Je place et trace les éléments avant de pré-percer des trous sur le premier plateau du futur établi. C'est parti ! C'est parti ! Une ligne de colle à bois partout où j'ai déjà marqué et pré-percé et je vais pouvoir poser le squelette de l'établi sur le premier plateau. J'ajuste le tout et mets le tout en serre avant de le mettre sur le côté. Malheureusement cette partie a disparu de mes fichiers mais rien de dramatique. Une vis sur chaque pré-trou pour maintenir le plateau au squelette histoire que les deux éléments soient solidement assemblés. La manipulation de l'ensemble devient un peu acrobatique et sportif mais reste possible. Je finalise le vissage et préparation de la fixation du deuxième plateau. Je pose le deuxième plateau après avoir mis de la colle un peu partout et fixation définitive avec des vis. Un petit coup d'afflorage avec une fraise à copier histoire de rendre le tout bien clean sur les deux côtés et on va passer à l'aménagement du plateau de l'établi. Je vais mettre en place un système un peu comme le MFT de Festool, c'est-à-dire une série de trous, tous espacés de la même distance, ici 100 mm, et tous parallèles et perpendiculaires les uns aux autres. Donc je trace des droites pour mes futurs trous. Quand mes droites sont tracées, je marque chaque intersection avec mon poinçon. Puis j'enlève toutes les vis, la colle a eu le temps de sécher et surtout cela peut représenter des obstacles en métal que je vais reboucher à la pâte à bois. Et je commence le travail de perçage, beaucoup de trous à faire, avec une mèche pour le bois de 15 mm de diamètre. Un peu de patience et d'endurance et quelques batteries plus loin, les trous sont enfin percés. On va pouvoir passer à la première phase de ponçage, ici avec un grain relativement agressif de 60 mm. Puis un grain 120 mm après avoir marqué toute la surface pour savoir là où je ponce. Évidemment, je ne vais pas laisser la surface comme ça. J'ai découpé avec ma découpeuse vinyle quelques logos des frères Poulain que je place sur la surface de l'établi. J'enlève le film de pose et je commence à masquer le pourtour puisque je vais utiliser des bombes de peinture pour la déco. Après avoir masqué les côtés, j'utilise des feuilles que je scotche au reste pour masquer le reste du plateau et éviter les éclaboussures de peinture intempestive. Après tout ce travail de préparation, je peux enfin commencer à peindre avec des bombes de peinture. Chaque logo de deux couleurs avec un espèce de dégradé bizarre. J'attends quelques minutes et je peux enlever le masquage et le vinyle pour découvrir le résultat et je suis plutôt satisfait du résultat. Une première couche de vernis en bon pour préserver la peinture et je m'occupe du rond central avec une déco ici, encore un poil expérimental. Je réutilise le même pattern de couleurs que pour les logos individuels pour le rond central et enlève le vinyle. Ici je pars sur un look distress comme il dit, ou usé, en filant quelques coups de papier à poncer pour rayer l'uniformité de la peinture. Encore quelques couches de vernis en bombe et je vais pouvoir mettre le plateau de côté et m'attaquer à la deuxième partie qui fera l'objet de la prochaine vidéo, les pieds de l'établi. C'est la fin de cette première partie sur la conception et la réalisation du plateau pour le futur établi des frères Poulain. Il y aura un deuxième épisode sur les pieds, il y aura un troisième épisode que je garde un peu surprise pour des petits trucs à droite à gauche. Qu'est-ce qu'il faut retirer entre guillemets de cet épisode ? La première chose, j'ai fait avec le matériel entre guillemets que j'avais, c'est-à-dire ici principalement du CP de 10 mm. C'est du CP qui est relativement fin, je l'ai doublé pour les plateaux. Donc ça fait un plateau de 20 mm d'épaisseur, ce qui est largement suffisant pour un établi. Et j'ai fait toute la structure. Alors j'ai repris plus ou moins la structure de ce qu'on appelle une torsion box ou une boîte de torsion. C'est-à-dire le principe c'est d'avoir une feuille de contreplaqué ou de MDF de chaque côté et d'avoir des croisillons dans les deux sens. J'ai laissé juste les croisillons dans un sens pour donner une structure massive mais pas trop trop de poids. Globalement ça s'est très très bien passé. J'ai mis bien sûr des renforts à droite à gauche et surtout j'ai percé une série de trous et on en reparlera dans le troisième épisode. J'ai fait un petit coup de déco et le plateau est prêt. Dans l'épisode prochain on va s'occuper des pieds, ça va être une autre paire de manches. On va essayer plusieurs techniques d'assemblage plus ou moins à la main. Il y a une chance sur deux que ça foire mais on va quand même essayer. Moi je me suis bien amusé à faire cet épisode. Puis en plus ça va servir pour les copains, les frères Poulain dans leur nouveau studio qui sont en train de se monter juste à côté de mon atelier. Donc ça, ça c'est vraiment cool. Prochain épisode donc ce sera sur les pieds, ça arrive dans quelques jours. En attendant bien sûr, tu sais comment faire. Si tu as des questions, des insultes, tous les liens sont dans la description, tu peux bien sûr laisser un message. Évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre les copains barbu-tipper ou barbu-scripteur qui tous les mois nous envoient un petit peu d'argent. Ce qui nous permet de nous acheter de la quinque aéré et là en l'occurrence, ça a été de la colle. Puisque j'ai utilisé beaucoup de colle pour cette construction. Donc un grand grand merci à eux. Et pour ceux que ça intéresse, il y a désormais un live par mois qui est le premier lundi du mois et un live VIP réservé aux barbu-scripteurs et aux barbu-tippers qui a lieu le troisième lundi de chaque mois à 21h. Un grand grand merci à eux pour leur soutien en tout cas. Voilà, c'est tout pour l'épisode 336. J'espère qu'il vous aura plu. Moi en tout cas, je me suis bien marré. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !